Voilà, chers collègues, j'espère que les ateliers sur lesquels vous étiez positionnés ont été intéressants pour vous. Fabienne Derderian, c'est à toi à présent pour 15-20 minutes pour nous présenter le fameux guide vert. C'est à toi Fabienne. D'accord, bon, bonjour à tous. Alors, je partage mon écran. Donc, tout d'abord, je tenais à vous remercier parce qu'une journée en distanciel, c'est compliqué. Donc, les participants ont été présents vraiment toute la journée. Donc, moi j'arrive en fin de journée, donc je vais essayer d'avoir des propos clairs et qui vont pouvoir vous aider à accompagner vos constellations. Donc, on m'a demandé dans le cadre du plan français de vous aider à accompagner la mise en œuvre du guide vert dans les classes. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire. Je ne me présente pas puisque ça fait la cinquième formation académique que je partage avec vous. et on a déjà six formations nationales que nous avons aussi partagées. Donc, je vais vous dire donc les objectifs de mon intervention d'un quart d'heure. Ensuite, je vous proposerai quelques aides à la prise en main de ce guide. Et ensuite, pour récapituler, pour faire vraiment un retour sur ma présentation, les mots-clés que l'on pourra retenir de ce guide vert pour que vous ayez vraiment une vision plus claire. Donc, les objectifs. Donc, c'est vraiment se familiariser avec tous les termes spécifiques, donc de l'apprentissage de la lecture, qui passent donc de la phonologie au principe phonémique, à la littératie. Il y a énormément de termes nouveaux. Donc, quand on est nouveau formateur ou quand on arrive dans une classe de CP, il y a beaucoup de termes avec lesquels se familiariser. Donc, c'est important d'avoir un petit peu un lexique clair et précis. C'est ce que je vous présenterai. Ensuite, vous allez voir par la suite le bout créateur que j'ai mis en place pour que vous puissiez retrouver rapidement les éléments didactiques ou pédagogiques utiles à vos formations ou quand vous accompagnez vos enseignants dans le cadre des constellations. Comme ça, à chaque page du bout créateur, vous avez vraiment des vidéos particulières, des vidéos spécifiques ou alors vraiment les pages importantes qui concernent telles compétences à travailler avec les élèves. Ensuite, donc vraiment, il y a des pages dédiées à toutes les ressources vidéo que propose EduSchool à travers son guide vert. Et ensuite, même des outils numériques que vous avez déjà pu découvrir de toute façon dans les ateliers. J'espère aussi avec ce bout créateur vous proposer des pistes de mise en œuvre concrètes dans les classes. Et je pense aussi que vous en avez déjà eu de nombreuses dans les ateliers qui vous ont été proposés cet après-midi. Donc d'abord, juste pour vous proposer quelques aides à l'appropriation de ce guide, même si on a lu une fois en entier ce guide, c'est intéressant de l'écouter sous forme vidéo. Donc je vous fais juste écouter une minute le lien que j'ai trouvé. Donc c'est une institutrice qui est maintenant enseignant-chercheur en sciences de l'éducation. Donc elle s'appelle Sophie Bricquet-Duhaz. Donc elle a fait une vidéo et ça permet de s'approprier le guide vert d'une autre façon aussi. Donc je vous présente la vidéo. Les différentes manipulations, segmentations, suppressions, fusions, localisations de syllabes sont plus faciles à réaliser qu'avec les phonèmes. Lorsqu'un élève comprend avec l'unité syllabes, il peut alors les remobiliser lors du travail sur les phonèmes. Donc voilà, avec cette intervention vidéo, c'est aussi une autre façon d'appréhender ce guide. Elle est claire et on peut procéder à de multiples retours en arrière. Ensuite, elle a également fait un résumé en format papier que vous pouvez vous imprimer. Et ça récapitule aussi les grandes lignes du guide vert. Il existe aussi d'autres aides à l'appropriation de ce guide. Donc nous, là, nous sommes en formation académique, mais il existe aussi le groupe maîtrise de la langue départementale. Et Sophie Belay, qui est CPC dans ce groupe maîtrise de la langue, a donc fait aussi un résumé dans le cadre de la NCP. Et actuellement, il y a un sous-groupe de travail, donc composé de Madame Corinne Bléry, de Jean-Philippe Taddeï, Valérie Webb, et puis d'autres personnes qui sont en train de vraiment vous proposer des ressources pour mettre en place concrètement le travail de phonologie dans les classes. Maintenant, voilà, je vais un petit peu plus approfondir à partir du bouc créateur que j'ai créé, donc avec mon inspectrice Catherine Piquette et sa conseillère pédagogique Nadine Cuillère. Donc, je vais vous présenter ce bouc créateur. Voilà, l'avantage d'un bouc créateur, c'est qu'il peut se consulter aussi bien sur ordinateur que sur téléphone ou sur tablette. Donc, à travers ce bouc créateur, nous avons eu pour objectif d'aider les enseignants à prendre en compte la plus grande hétérogénéité causée par le confinement. Ensuite, notre intention a été d'aider les formateurs à diffuser la mise en œuvre des préconisations institutionnelles dans les classes. Mais surtout, ce qui nous a motivés à faire ce bouc créateur, c'est pour essayer d'impacter sur les progrès des élèves dans l'apprentissage de la lecture et aussi de mieux comprendre les difficultés ou les obstacles que peuvent rencontrer les élèves pour rentrer dans le décodage. Donc, ça, c'était son objectif premier. Mais il y a une large part faite à la prise en main du guide vert. C'est pour cela que je vous propose ce bouc créateur. Donc, d'abord, on va voir les éléments abordés en priorité lors des premières semaines de l'année de CP, mais parce que c'était en période de confinement. Donc, c'est beaucoup de notions qui n'avaient pas être prises en charge en grande section. Et puis après, à chaque fois, il y aura aussi des tableaux intégrés pour vous montrer les attendus de fin de grande section et les attendus de CP. Comme ça, ça va permettre de s'adapter à un plus grand nombre d'élèves, puisque certains n'ont pas atteint les compétences en CP. Ils n'ont pas atteint les compétences de grande section. Et puis, des élèves de grande section aussi peuvent avoir atteint certaines compétences de CP, même s'ils sont encore dans le cycle 1. Donc, voilà. Donc, tout d'abord, vous pourrez trouver dans ce livre numérique tous les référentiels institutionnels. Comme ça, ils sont tous regroupés sur une page. Vous n'avez qu'à cliquer sur un lien et vous les avez tous apportés sans devoir aller faire des recherches sur Internet. Donc, le guide orange, le programme de l'école maternelle, etc. Ensuite, pour pouvoir vraiment mettre en place l'apprentissage de la conscience phonologique, il faut avant tout évaluer ses élèves pour bien connaître leur profil. pour pouvoir adapter son enseignement. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a une page dédiée à l'évaluation diagnostique de début d'année. Et donc, on vous montre, et c'est ce que répétait Hélène Labatt et également Madame Potier, l'importance de savoir où en étaient les élèves dans la reconnaissance des lettres, dans leurs différentes graphies. savoir où ils en sont dans l'association du nom et du son d'une lettre et ensuite, où est-ce qu'ils en sont de leur perception des phonèmes dans une syllabe. Voilà. Ce matin, ça a été largement répété qu'il faut avoir une solide conscience phonologique, une connaissance des lettres et une connaissance du principe alphabétique pour avoir au moins les bases d'une réussite ultérieure en lecture-écriture. Voilà. Ce sont des prédicteurs, même si ce ne sont pas les seuls fondamentaux, puisque bien sûr, il y aura tout le travail à faire sur la compréhension orale pour pouvoir atteindre la compréhension écrite. Donc, comme il a été posé dans le tchat ce matin, c'est parfois difficile de faire la différence entre la conscience lexicale, la conscience phonologique, la conscience phonémique. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un petit récapitulatif avec vraiment toutes les définitions des thèmes abordés. Voilà. Et donc, pour répondre à ce matin, à une question posée par un référent français, la connaissance phonémique fait partie de la conscience phonologique, mais elle se situe donc au niveau de la syllabe, être capable d'entendre deux phonèmes à l'intérieur d'une syllabe. Deux ou trois phonèmes. Donc, je ne vais pas vous définir tous les termes, mais puisque vous aurez ce beau créateur, vous aurez tout à loisir d'y revenir. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est important de mettre en confrontation les attendus de grande section et les attendus de CP pour voir exactement où se situent les élèves à qui nous devons faire un apprentissage de la lecture. Donc, ça, ce tableau-là concerne uniquement la conscience lexicale. Ensuite, on verra donc des comparaisons pour avoir une conscience syllabique, donc avoir vraiment une conscience phonologique, et ensuite passer à une conscience phonémique. Je vous ai remis par rapport à mon PowerPoint, donc j'ai remis sur ce bout créateur, les deux liens, le résumé du guide vert et la vidéo de Mme Duaz. Et maintenant, on va pouvoir rentrer un peu plus concrètement, donc, dans le guide vert. Voilà. Ce qui est très important, donc, pour pouvoir avoir une conscience phonologique, donc il faut vraiment, il faut vraiment passer par, donc, la connaissance syllabique, et ensuite, petit à petit, arriver à la connaissance phonémique. Et comme le disait, donc, M. Ziegler, dans la formation académique que vous avez eue sur la lecture, cet enseignement doit être explicite et structuré. Voilà. Les nombreuses études mettent en évidence que la conscience phonémique par rapport à la mise en place du langage oral ne peut pas se faire juste par un bain. Il faut vraiment faire un enseignement structuré et explicite. Certains enfants vont pouvoir avoir une conscience implicite, donc, de la présence des phonèmes dans une syllabe, mais si on ne met pas en évidence vraiment les, si on ne met pas en évidence exactement comment fonctionne la langue française, à un moment donné, devant des mots vraiment complexes, l'enfant aura du mal à les décoder. Donc, vraiment, donc, ce guide phonologique, vous avez, donc, les pages vraiment importantes quand vous devez aller en formation, donc, vous pouvez vous référer directement à ces pages-là. Donc, à la page 15, on vous explique vraiment comment doivent se faire les entraînements, c'est-à-dire de manière explicite, intensive, et plutôt en petits groupes. Ensuite, on montre aussi l'importance de s'intéresser aux syllabes et aux phonèmes, donc, sur des pseudomots. Donc, ça, ça ne correspond pas à une pratique très ancienne. On a du mal à travailler sur les pseudomots, mais en fait, il faut vraiment s'éloigner du sens des mots pour que l'enfant ne se fabrique pas d'image mentale et reparte sur d'autres phonèmes. Par exemple, si on lui dit mamie, est-ce que tu entends mi dans mamie ? Et peut-être qu'il va partir sur le mot piscine parce que la veille, il avait été à la piscine avec sa mamie. Donc, c'est pour ça que c'est important de se dégager du sens et de rentrer concrètement sur la formation de notre principe alphabétique. Donc, on parlait aussi que la segmentation doit se faire à l'oral. Voilà. Parce qu'on veut être sûr que l'enfant entendent deux phonèmes dans une syllabe simple. Et on préfère travailler donc les noms sans les déterminants. Madame Pottier a souligné qu'on ne pouvait peut-être pas avoir la même démarche avec des enfants malentendants. Mais pour les enfants lambda, vraiment, le guide vert préconise un travail sans les déterminants afin que l'élève puisse entendre directement la syllabe d'attaque. Donc, on a l'exemple concret avec l'ours. Un ours, l'ours, des ours. Pour un enfant, ce sont plein de mots différents. Donc, si on lui dit ça, c'est ours, il va entendre beaucoup plus facilement la syllabe d'attaque. C'est pour ça que c'est important d'enlever le déterminant. Et puis, bien sûr, on commence par des mots monosyllabiques pour être sûr que l'enfant arrive à percevoir plus facilement. Et ce qui est important aussi, donc, c'est de se mettre vraiment dans une école ou même entre formateurs à utiliser un lexique identique et bien précis. Voilà. On parle bien de syllabes, de rimes, de sons. On peut employer le mot bruit si des fois, on veut être un petit peu plus apporté du langage employé par les élèves. Voilà. On peut quand même parler de phonèmes et de graphèmes au fur et à mesure. Ce sont des termes que les enfants vont pouvoir mémoriser. Sur cette diapositive, vous allez pouvoir retrouver donc tous les exemples d'activités. Bon, pour justement travailler la conscience phonologique, c'est-à-dire que l'élève soit capable de repérer un mot dans une phrase, donc il segmente une phrase en mots. Quand il y arrive, on va pouvoir passer à des activités pour travailler la reconnaissance de syllabes dans un mot. Et enfin, quand l'enfant arrivera à segmenter un mot en syllabes, on va essayer, on va l'entraîner à segmenter une syllabe en phonème. Et donc, sur cette page de ce livre numérique, vous avez toutes les pages sur lesquelles vous allez pouvoir retrouver les activités. Et en page 34, vous aurez un résumé de toutes les compétences à travailler pour que l'élève acquière la conscience phonologique. Ensuite, pour aussi aller plus loin et peut-être lors de vos formations ou en accompagnement individuel d'enseignants, vous allez pouvoir leur montrer des vidéos, leur envoyer des vidéos. Donc, ce sont des mises en œuvre pratiques dans les classes. Donc, ce sont des séances de classe filmées et vous allez pouvoir retrouver donc des vidéos pour apprendre à segmenter une phrase en mots, les syllabes, à segmenter des syllabes et à isoler des phonèmes. Voilà. Juste un petit aparté pour vraiment insister sur le fait qu'on peut distinguer la syllabe phonique de la syllabe graphique parce que souvent, il y a justement, on conseille des maîtres, il y a de grands débats entre les syllabes écrites et les syllabes orales. et en fait, il suffit juste de mettre bien des termes bien définis et on pourra vraiment s'accorder que la syllabe phonique est très importante à l'oral et la syllabe graphique, c'est ce qu'on va servir pour découper un mot en syllabes pour pouvoir l'encoder plus facilement. Donc, sur ce bout créateur, vous trouverez aussi des liens pour pouvoir installer des activités numériques mais je pense qu'on en mettra un petit peu plus suite à tous les ateliers que vous avez eus cet après-midi et puis tous les nouveaux outils numériques qui sont en train de sortir. Donc, je vais essayer d'accélérer puisque là, je vois que l'heure passe. Donc, il y aura aussi la même démarche pour découvrir le principe alphabétique avec tous les termes importants à retenir. Ensuite, donc, le comparatif des attendus entre la grande section et le CP. Toutes les pages intéressantes pour aller directement à un travail d'entrer dans le principe alphabétique et de reconnaissance des lettres avec vraiment des conseils utiles pour pouvoir travailler auprès des élèves plus facilement. ensuite, donc, vous aurez, vous avez une page d'activité pour travailler la connaissance du son de la lettre, du nom de la lettre et la connaissance graphique. vous avez quelques outils justement numériques pour proposer à vos enseignants. et après, vraiment, juste pour conclure mon book créateur, même si je n'arrive pas à la fin de ce book créateur, remettre en évidence l'entrée plurimodale de la lettre, donc par le son, par le nom, par tout ce qui est les modalités haptiques ou graphomotrices pour que l'élève ait plus de moyens de mémorisation, ce que soulignait largement Hélène Abatt ce matin. Voilà. Vous aurez aussi plein de vidéos, donc, sur l'entrée dans l'écrit, les gestes d'écriture et production d'écrit. De toute façon, vous aurez ce book créateur. Donc, pour conclure mon intervention, donc, s'il y avait vraiment des mots à retenir du guide vert pour vraiment avoir une idée globale de ce qu'est l'apprentissage phonologique, il faut donc un apprentissage régulier, systématique, continu, progressif et structuré. Les traitements implicites ne s'avèrent pas suffisants pour permettre une lecture habile. Il faut une connaissance consciente des règles à appliquer, une connaissance multimodale des lettres qui va amplifier le rythme d'acquisition et ainsi, aussi, si on prend en compte les différentes calligraphies, l'apprentissage se fera plus rapidement. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je laisse la place donc à madame l'inspectrice générale. Je m'excuse d'avoir un tout petit peu débordé. C'est parfait, Fabienne, merci. Madame l'inspectrice générale, madame Catherine Mottet, est-ce que vous êtes parmi nous ? Alors, je suis là, est-ce que vous m'entendez ? Parfaitement. Madame Mottet, vous avez la parole. Merci, rebonjour à tous. Je vais, on m'a demandé une synthèse, donc je vais faire en sorte que la synthèse soit synthétique de manière à ne pas abuser de la patience des uns et des autres en fin de journée et après une journée vraiment dense et très riche. Donc, je vais d'abord commencer par vous remercier parce que aussi bien les conférences de ce matin que les ateliers ont été vraiment extrêmement intéressants et je suis très heureuse vraiment d'apporter quelques mots de conclusion à une journée d'une telle qualité. Merci aussi pour le choix de la problématique. Vous avez fait le choix d'une problématique très pointue, assez audacieuse. Ce n'est pas toujours le cas dans les journées ou les semaines de la maternelle et vraiment, je vous en remercie parce que vous abordez ce faisant une vraie problématique aiguë de l'enseignement à conduire à l'école maternelle et il se trouve que nous nous rejoignons puisque, bon, je vous l'ai dit plus ou moins ce matin, je faisais partie du groupe de travail qui a conduit les ajustements sur les programmes de la maternelle dont on parle beaucoup en ce moment et nous avons accordé beaucoup d'importance à la question de l'apprentissage phonologique justement. Donc, les ajustements que nous avons conduits sont extrêmement modestes parce que nous n'avons pas voulu dénaturer les programmes de 2015 qui sont très appréciés mais parmi les ajustements que nous avons conduits il y a effectivement la question de la phonologie et de l'approche de la culture de l'écrit qui ont été privilégiées comme vous le verrez dans les jours qui viennent. En guise de préambule, ce que je voulais dire aussi c'est que cette problématique que vous avez choisie permet peut-être de nous aider à donner du sens à une partie des évaluations du cours préparatoire et Dieu sait si nous avons parfois à donner du sens à ces évaluations parce qu'elles ne sont pas toujours, comme vous le savez, bien reçues, bien interprétées sur le terrain. On leur reproche souvent d'être trop modélisatrices et notamment dans le jeu de l'articulation entre la maternelle et l'école élémentaire. On leur reproche de peut-être de formater les apprentissages de la maternelle en leur donnant une coloration peut-être trop scolaire mais là avec cette journée vous rappelez combien notamment ce qui touche à la phonologie et aux principes alphabétiques est absolument essentiel en termes de prédiction vous l'avez dit redit dans la journée des compétences de lecture. Donc votre approche et l'analyse que vous déployez elle permet de rendre plus intelligible peut-être face à certaines postures plus critiques l'intérêt de ces évaluations de CP qui ne viennent pas formater à rebours des apprentissages mais qui viennent au contraire rappeler combien certains apprentissages sont fondamentaux parce que prédictifs de l'apprentissage de la lecture pour les enfants ensuite à partir de l'âge de 6 ans. Alors pour en venir à la synthèse que je vous propose elle est forcément elle est forcément personnelle je pense qu'elle est aussi habitée par des préoccupations qui sont les miennes en ce moment j'ai retenu trois points qui sont donc les suivants la première chose me semble-t-il que aussi bien les conférences que les ateliers ont mis vraiment en lumière c'est le principe fondamental à l'école maternelle de l'attention portée à chaque enfant aux besoins individuels de l'enfant c'est un principe pédagogique constant qui ne vaut pas seulement pour l'école maternelle qui vaut pour tout le cursus même parfois avec de grands adolescents mais à plus forte raison quand on est confronté à des enfants de 3 à 6 ans et quand vous abordez donc madame Potier la déficience auditive madame Labatt la déficience cognitive vous nous rappelez tous que l'école accueille chaque enfant accueille tout le monde dans le respect de ses particularités de son individualité et avec un principe d'éducabilité de tous et ça je crois que c'est vraiment un rappel extrêmement important et vous nous le rappelez en plus en posant des garde-fous ce que je trouve vraiment très intéressant les garde-fous sont les suivants d'une part le professeur des écoles n'a pas à établir de diagnostic il n'a pas à étiqueter pardon pour ce terme péjoratif les enfants qui lui sont confiés c'est le rôle des médecins et parfois on fait certains diagnostics scolaires prématurés je pense notamment à la dyslexie à laquelle madame Labatt a fait allusion les diagnostics de dyslexie se font en général au-delà de l'école maternelle on parle plutôt de les établir autour de l'âge de 7 ans donc c'est une vigilance en fait qui est demandée au stade de la maternelle et c'est bien ce que vous rappelez c'est que le professeur des écoles doit avoir une vigilance sans surinterpréter des écarts qui peuvent parfois être simplement liés à la variabilité inter-individuelle qui est énorme entre 3 et 6 ans mais sans non plus ignorer ces écarts en se montrant simplement attentif vigilant et puis en entamant un dialogue avec les parents qui permet de mieux affiner l'approche de l'enfant ça c'est mon premier point de synthèse et ce que je retiens de cette journée en premier lieu le deuxième point qui n'est pas des moindres c'est la façon dont vous avez les uns et les autres insisté sur l'approche multimodale des apprentissages aussi bien pour construire les habiletés phonologiques que pour découvrir le principe alphabétique évidemment quand on parle de déficience auditive on met l'accent beaucoup sur la vue et Mme Pottier nous a bien expliqué combien ce sens était essentiel central pour les enfants malentendants mais aussi éventuellement pour d'autres mettre la vue au centre rendre attentif aux détails de la vision à des couleurs à des formes c'est quelque chose qui peut être extrêmement productif pour tous les enfants en fait mais aussi les autres sens qui ont été évoqués dans cette journée sont bien sûr nous quand c'est possible mais le geste aussi graphomoteur le toucher l'engagement corporel de l'enfant et là on rejoint toute la partie du programme de l'école maternelle qui porte aussi sur l'engagement moteur le développement des compétences motrices des jeunes enfants sur l'importance du corps ça part donc du simple geste de l'écriture que Mme Labatte a bien développé dont elle a montré l'importance dans les apprentissages mais aussi un atelier a beaucoup parlé de l'articulation entre l'éducation musicale et les langues vivantes étrangères d'ailleurs aussi et les apprentissages phonologiques et il montre combien le corps jusqu'à la danse peut être engagé dans ces apprentissages et là je crois que c'est quelque chose vraiment de fondamental et puis qui touche au cœur peut-être de ce qu'est la pédagogie à l'école maternelle et alors là je ne peux pas m'empêcher de faire un lien vers une actualité de l'école qui ne vous a peut-être pas échappé dans les jours précédents le CNRS a fait une publication le 3 mai qui a été reprise dans une dépêche de l'AEF je ne sais plus si c'était jeudi ou vendredi donc de la semaine dernière pour faire état d'une expérience la première expérience randomisée apparemment sur ce sujet là qui vient de la région lyonnaise et qui a comparé des apprentissages menés en atelier Montessori avec des apprentissages menés hors atelier Montessori alors apprentissages sur un certain nombre de points dont les mathématiques les fonctions exécutives les fonctions sociales mais aussi la lecture et ce qui ressort de cette première expérience randomisée donc avec groupe témoin répartition aléatoire des élèves c'est que les ateliers Montessori apporteraient plus de réussite sur la lecture puisque les enfants qui ont été entraînés impliqués dans ces apprentissages dans une école RET Plus se retrouvent avec des résultats identiques à ceux d'une école privée Montessori placée dans un quartier privilégié alors pourquoi est-ce que je fais le lien entre approche multimodale et atelier Montessori vous le devinez c'est parce que l'approche Montessori elle est fondée justement sur une dimension multisensorielle et que on ne peut pas s'empêcher de faire le lien entre tout ce que vous avez dit aujourd'hui et cette expérience qui vient juste dans les résultats viennent sortir et qui porte sur je ne sais plus combien d'enfants j'ai noté ça je crois qu'il y en avait d'un côté 160 et de l'autre 70 donc voilà un petit groupe d'environ entre 150 et 200 enfants mettons donc voilà ça c'est un premier point donc en reliant un point de synthèse à une des actualités de la de la maternelle et alors le troisième point de de synthèse qui découle vraiment de celui que je viens d'exposer porte sur l'articulation entre la réception et la production qui a été traité aussi à plusieurs égards dans cette journée c'est à dire par exemple pour l'apprentissage des lettres les reconnaître visuellement mais aussi les tracer pour l'apprentissage des sons les discriminer les reconnaître auditivement mais aussi les produire et c'est là un principe fondamental de l'acquisition du langage qui s'apprend par imitation comme on l'a rappelé aussi recevoir mais aussi reproduire dans la production orale du langage cette dimension elle est à rapprocher de toute l'interaction qui est à favoriser à l'école à l'école maternelle et alors là aussi je la rapproche de travaux de recherche qui sont conduits en ce moment en psychologie du développement et qui portent sur la place de l'horizontalité et des pères c'est-à-dire que quand on parle d'interaction à la maternelle on la situe souvent cette interaction entre l'adulte et les enfants notamment pour l'apprentissage du langage puisque le langage de l'adulte a une vertu évidemment modélisante mais il serait apparemment tout aussi intéressant de favoriser l'interaction entre pères de façon horizontale donc entre enfants et donc là en ce moment des recherches ont lieu sur cette question-là et tendrait à montrer que l'enfant apprend autant donc le petit enfant apprend autant par interaction avec des enfants du même âge que lui que par l'interaction avec des adultes et donc là c'est quelque chose alors aussi qu'on privilégie dans les classes de favoriser l'interaction entre les enfants le dialogue par le jeu etc. par les échanges du quotidien mais on n'a pas forcément conscience que ces interactions peuvent être aussi productives que celles que l'on produit entre adultes et enfants en relation duelle ou en relation collective donc cette articulation entre réception et production elle est vraiment intéressante aussi à cet égard alors donc voilà pour les points de synthèse de la journée voyez que je rattache à des éléments d'actualité maintenant peut-être deux points de vigilance qui vont être comme vous allez le voir extrêmement concrets et en lien avec les observations que je peux conduire dans des classes et par échange aussi avec des professeurs des conseillers pédagogiques et des inspecteurs le premier point de vigilance porterait sur la place de l'éducation musicale j'ai été très sensible tout à l'heure à l'atelier auquel j'ai assisté sur cette question là je crois que c'était l'atelier 2 il me semble ou 4 je ne sais plus peu importe je suis très sensible moi personnellement à la place du chant de la musique dans l'enseignement en général mais peut-être en particulier à l'école maternelle et quand j'entends dire combien les pratiques de chant les pratiques musicales sont importantes pour l'apprentissage des sons du rythme de l'intonation de la prosodie de la mélodie je souscris à fond sauf que je ne peux pas m'empêcher de penser à ces propos de Viviane Bouis que j'ai entendu rapporter dans une de ses conférences Viviane Bouis avait mené il y a quelques années c'est assez récent une étude sur des emplois du temps de maternelle elle avait passé au peigne fin je crois que c'était 160 emplois du temps de maternelle tout niveau confondu et elle s'était rendu compte que sur 160 emplois du temps il y en avait simplement deux qui mentionnaient de façon explicite formalisée un créneau un temps pour l'éducation musicale alors ça ne veut pas dire que ça ne se pratiquait pas au-delà de ces deux cas sur 160 bien évidemment mais malgré tout le fait de formaliser cet apprentissage simplement deux fois sur 160 pouvait laisser rêveur et pouvait interroger de toute façon même en restant extrêmement prudent sur la réalité de cet apprentissage indépendamment de l'emploi du temps pouvait laisser rêveur quant à la place donnée vraiment à cet apprentissage dont on constate qu'il est assez souvent conclusif c'est-à-dire on va faire chanter par exemple en fin de matinée ou en fin d'après-midi parce qu'il nous reste un petit peu de temps ça me fait penser d'ailleurs à la place de la lecture à voix haute dans les classes qui suivent les classes élémentaires et au collège malheureusement c'est parfois la portion congrue de l'apprentissage donc on fait chanter ou on fait faire de la musique un peu quand on a le temps alors pardon pour cette caricature qui est sûrement tout à fait fausse par rapport à certaines pratiques mais de façon générale c'est parfois ce que l'on constate et c'est donc un point de vigilance parce que si l'enseignement musical n'est pas si développé que cela dans les pratiques de la maternelle c'est fort regrettable par rapport à tout ce qu'ils peuvent permettre de mettre en place sur le plan des apprentissages langagiers et notamment phonologiques et notamment rythmiques mélodiques par rapport à des apprentissages langagiers ambitieux le deuxième point de vigilance tient plus peut-être au principe alphabétique lui-même c'est-à-dire à la compréhension par l'enfant du lien entre ces signes étranges qu'il voit autour de lui quand il a 3 ans qui sont des lettres et les sons que ces signes représentent l'approche de ce principe alphabétique dans les classes de maternelle elle est d'abord visuelle par imprégnation c'est-à-dire que l'univers scolaire de l'enfant est habité par ces signes que sont les lettres je pense à l'affichage mural qui est extrêmement présent parfois même pléthorique je pense à la multiplication des étiquettes de rangement pour indiquer le prénom des enfants pour indiquer le temps qu'il fait le calendrier etc mais le point de vigilance et je pense que vous voyez venir vous qui êtes habitués à aller dans les classes c'est l'usage que l'on en fait réellement aussi bien l'usage de l'affichage mural que de toutes ces manifestations écrites qui environnent l'enfant et qui sont censés le familiariser à la chose écrite et en particulier au principe alphabétique c'est à dire que quand la frise abécédaire est placée tout en haut des murs et que des petits bouts de choux qui nous arrivent au milieu des jambes ne voient même pas parce que même nous qui sommes adultes nous avons du mal à distinguer tout en haut du panneau la frise abécédaire qui parfois est là depuis très très longtemps quand cette frise abécédaire est placée comme ça ou quand l'affichage mural est tellement explosé vous voyez ce que je veux dire incohérent on en a là on en a un autre bout de la classe parce que ça s'est fait comme ça petit à petit tout simplement on peut se demander l'usage réel qui en est fait or ce sont là des supports absolument fondamentaux parce qu'ils sont visuels de l'apprentissage des enfants et il y a donc ce rapport premier avec l'environnement immédiat de l'enfant mais il y a aussi l'enseignement explicite qui devrait être posé sur ces supports qui sont offerts aux enfants je pense par exemple à la façon dont les professeurs jouent certaines séances de lecture en transcrivant eux-mêmes des lettres en son et à l'inverse dont les professeurs s'emparent par exemple de la dictée à l'adulte pour transformer des sons en lettres est-ce que le travail de théâtralisation qui est je crois évoqué dans le guide vert dont parlait notre collègue juste avant moi est-ce que ce travail de théâtralisation est vraiment mené suffisamment est-ce qu'on rend suffisamment explicite devant l'enfant ce rapport entre la lettre le son puis ensuite évidemment le sens donc c'est là un point de vigilance parce qu'il me semble que le rapport si vous voulez entre l'inflation de la lettre du mot dans le décor quotidien de l'enfant et l'usage réel qui en est fait me semble parfois à interroger en tout cas peut-être pas suffisamment exploiter voilà le deuxième point de vigilance alors en guise de conclusion et ce sera peut-être d'ailleurs un troisième point de vigilance nous avons une base à construire à la maternelle très très importante sur ces questions de phonologie et de principes alphabétiques il se trouve que dans une mission que nous menons actuellement à l'inspection générale sur les effets de la mesure de l'abaissement de l'âge d'instruction obligatoire à trois ans nous avons questionné les professeurs de petite section notamment alors je précise bien les professeurs de petite section sur leurs besoins de formation et ce qui ressort en premier lieu de ces besoins de formation c'est alors d'ailleurs de façon très très intéressante c'est premièrement comment aménager espace de la classe notamment pour les plus jeunes enfants pour favoriser une pédagogie adaptée aux enfants de trois à six ans mais l'enjeu c'est vraiment là plutôt pour les trois quatre ans puisque ça touche les petites sections donc aménagement de l'espace et deuxième point de formation c'est vraiment qui porte sur les gestes pédagogiques spécifiques pour les plus jeunes les questions de phonologie et de principes alphabétiques arrivent très très loin dans le classement des besoins de formation exprimés par les professeurs de petite section on a donc là peut-être un point de vigilance et peut-être que ces besoins de formation qui sont exprimés par les enseignants l'aménagement de la classe les gestes pédagogiques spécifiques peuvent constituer pour nous des entrées finalement pour aborder les questions de phonologie et de principes alphabétiques aborder la phonologie pourquoi pas par l'aménagement de l'espace de la classe par des gestes pédagogiques adaptés puisque cela semble correspondre plus au niveau national et c'est une moyenne évidemment que je vous donne aux préoccupations de nos collègues qui enseignent en petite section voilà écoutez je crois qu'il est 5h moins le quart donc je vais m'arrêter là en vous remerciant beaucoup pour votre attention soutenue à la fin d'une journée dense et puis en vous remerciant à nouveau pour l'invitation que vous m'avez que vous m'avez faite à ce séminaire qui m'a vraiment beaucoup beaucoup intéressée et qui était de grande qualité c'est nous qui vous remercions madame l'inspectrice générale d'avoir honoré cette journée nous allons en effet nous quitter Odile Aubert située avec nous à toi l'honneur du du au revoir bonjour alors du au revoir et toujours avec vous bien sûr et du et du merci bien sûr merci à toi Eric merci à tous les intervenants merci à à vous madame l'inspectrice générale pour cette belle conclusion et très intéressante et qui attire notre attention sur un certain nombre de points de vigilance sur lesquels bien sûr nous aurons un grand plaisir à travailler par la suite avec vous encore sur ces points là et sur ce beau sujet qu'est la maternelle et au revoir à tous les référents français et merci à eux aussi parce qu'on sait à quel point on leur doit cet accompagnement au plus près des besoins de formation de nos enseignants vous avez parlé formation vous avez parlé besoin de formation on voit à quel point la constellation c'est on va dire une façon d'aborder les points sensibles et essentiels de l'apprentissage des élèves sur une de la façon peut-être la plus pertinente peut-être que Catherine Piquette ma co-référente académique je ne vais pas rajouter davantage je pense que tu as dit l'essentiel Odile on arrive au terme de ce séminaire et en effet je pense que par rapport aux questions propres qui ont été posées sur la maternelle des réponses ont été apportées en tout cas aujourd'hui pour alimenter le suivi des constellations sur le cycle 1 et bien à très bientôt à tous grand merci à tous et passez une excellente une excellente soirée et vous aurez bien évidemment toutes les conférences et les documents très bientôt sur notre espace tribunal voilà c'est fini bonne soirée à toutes et à tous c'est ça Sous-titrage ST' 501